bonjour bienvenue pour la lecture des énergies du mois de janvier 2021 alors c'est chouette on va rentrer bientôt dans les énergies de 2021 j'ai hâte de vous faire cette lecture je pense pouvoir vous la publier fin décembre donc voilà on va se régaler j'espère dans de nouvelles aventures sur 2021 et puis j'espère pouvoir continuer chaque mois comme ça vous la proposez dites moi en barre d'infos je vous laisserai m'indiquer si ça vous plaît et si vous souhaitez que je continue et puis on va débuter sur la lecture à tout donc voilà alors la première carte j'ai tiré les cartes à l'avance en fait donc c'est la carte de la connaissance la connaissance de nous mêmes de notre pouvoir c'est également notre force physique également ce que l'on peut obtenir de la vie ce que l'on connaît de la vie et également nos facultés que l'on a acquéris dans cette humanité ou dans une entre guillemets vie passée cette carte en fait va vraiment être la symbolique d'une période nouvelle d'une période de transformation de formation de connaissances si vous êtes dans des interrogations par rapport à la phase de votre apprentissage de votre travail cette carte vous invite vraiment à accroître vos connaissances et à élargir vos palettes votre palette originelle de compétences peut être également le moment de vous engager dans un nouveau cursus un nouvel apprentissage est vraiment de mettre de la nouveauté au coeur de votre savoir-faire c'est vraiment intéressant pour vous d'enrichir vos talents et vos compétences pendant cette période là ce qu'on voit que vous allez vraiment gagner davantage et croître par la suite dans votre activité c'est vraiment également ici l'indication du but de l'humanité c'est à dire que l'humanité vient dans sa nature dans son essence originelle elle vient en fait expérimenter sa vie sur terre et de ses expériences elle va en tirer des connaissances et c'est cette banque d'information en fait qui est également dissimulée dans cette carte l'information c'est que on a tout en nous au coeur de la source parce qu'on est une infime particules de cette source donc c'est une invitation véritablement à aller plus loin en s'appuyant sur les connaissances que l'on possède déjà mais également à pourquoi pas retourner à l'école en formation étudiée pour se trouver une ouverture d'esprit et s'ouvrir à de nouveau champ de possibilités également j'ai eu cette carte si voilà c'est le 6 de feu ça indique une période de guérison de méditation et de négociation également ici on va retrouver l'importance de la communication mais de le faire en toute diplomatie éviter les conflits et les disputes si vous avez à vous exprimer sur un sujet une période importante dans votre vie vous avez besoin d'exprimer les choses alors faites le avec plus plus de possibilités de communication une ouverture dans la communication pour éviter de parler avec l'ego d'éviter de parler avec votre personnage qui peut vraiment vouloir prendre toute la place et là vous vous trouveriez en désaccord par rapport à la situation que vous souhaitez exposer donc je vous inviterais vraiment à ce moment là à réfléchir à un mode de communication plus fluide qui vous ouvrira plus de portes par la suite si par exemple vous êtes dans une situation juridique ou en instance juridique c'est également de vous ouvrir à la loi qui va vous permettre de trouver un point de résonance pour vous faire respecter et pour acter vos droits également l'information ça va être de respecter scrupuleusement la loi les ordres pour passer dans un mode de communication qui sera beaucoup plus accessible pour vous pour ensuite trouver les résultats que vous souhaitez obtenir et puis voilà la troisième carte que j'ai tiré pour vous hop donc c'est le set de feu et ben dans la continuité d'ailleurs ce set de feu vient en fait nous dire que dans tout ce mode de communication qui nous est demandé pendant ce mois de janvier peut-être que là il serait intéressant de se connecter à notre intuition parce que notre intuition à cette connaissance instinctive parfois d'ailleurs inconsciente donc vous avez vu première carte connaissance ensuite respecter ce qui est déjà établi en place par les lois et ensuite la connaissance par l'instinct l'intuition suivre votre coeur suivre votre intuition trouver ce qui vous mène à la bonne place au bon moment et donc suivre vos sentiments on les met parfois de côté et c'est à tort puisqu'il faut se faire confiance parce que c'est seulement en se faisant confiance et en écoutant finalement notre petite voix qu'on arrive à atteindre le bon chemin celui qui est juste pour nous en se servant de notre intuition on sera amené à vivre des expériences qui vont nous ouvrir à des possibilités pour nous combler combler nos inspirations combler nos attentes mais il faut vraiment se faire confiance parce que c'est vrai que l'intuition demande de développer cette cette valeur en soi les messages en fait que l'on peut entendre que l'on peut percevoir sont des interprétations que l'on a intuitivement ce sont des clés qui nous ouvrent vers une connaissance inestimable de notre inconscient donc vous pouvez écouter les différents points de vue des personnes qui vous entourent vous pouvez également demander des connaissances acquérir des connaissances mais là on vous dit que le point final le point d'ordre sera vraiment de revenir à chaque fois à la vérité de votre intuition puisqu'il n'y a que elle qui aura la clé en fait de tout ça la clé finale j'ai envie de dire donc voilà pour le début de ce mois on va voir là je vais faire le tirage en même temps que je vous parle pour le compléter alors alors pour le compléter et bien on aura la patience le quatrième chakra de l'archange rafael et l'action alors c'est intéressant ici parce que on voit que on va être quand même dans un mois où il y aura déjà plus d'actions ça c'est sûr par contre un mois qui va nous demander encore un petit peu de patience c'est vraiment d'écouter cette horloge on est encore en hiver donc on est encore dans cette énergie de calme de repos de voilà on est encore dans ce sentiment de libérer de libérer des choses encore peut-être encore ancienne mais voilà patience on n'est pas au printemps le redémarrage n'est pas tout de suite et là c'est plutôt le temps d'acquérir des solutions de voir le champ des possibles qui se présente à nous en fait et puis aussi de travailler une forme d'anxiété sur le futur pour rester flexible pour s'ouvrir vraiment à toutes les options qui peuvent être les meilleures pour nous en fait d'ailleurs c'est ce qui est exprimé par la carte du quatrième chakra de l'archange rafael c'est une énergie de guérison sur ce mois de janvier puisque en étant patient on est en libérant les derniers résidus qui sont encore en nous on va se diriger vers la porte de notre coeur là où il réside vraiment cette énergie de guérison là où tout est au point zéro j'ai envie de dire donc c'est vraiment vous rappeler que vous avez tout le courage nécessaire toute la fougue et la passion qui vous anime elle est bien là mais il n'est pas encore totalement temps de la déployer donc profitez déjà des situations des personnes qui sont en place partagez les sentiments d'amour qui vous nourrissent partagez aussi des bons moments avec les personnes de votre foyer et on voit qu'il y a encore un temps de repli pour ensuite pour moi l'action la dernière carte c'est vraiment la fin janvier toute fin janvier où en fait là vous aurez le dynamisme nécessaire pour passer à l'action avec les intentions et les objectifs justement que vous aurez définis tout au long du mois de janvier je vous rappellerai que d'ailleurs ce qui pourrait être intéressant c'est de vous faire un tirage de cartes pour vous du 1er janvier au 12 janvier car chaque mois du début de janvier représente un mois de l'année de 2021 ainsi vous aurez l'énergie de chaque mois qui va vous accompagner donc ça pourrait être très sympa pour vous de revenir régulièrement à ça et donc pour en finir avec cette carte de l'action c'est vraiment en vous fiant à votre intuition en prenant le temps et en acquérant des connaissances que vous obtiendrez des résultats et que vous allez pouvoir déployer tous les efforts que vous avez fait jusqu'à présent et ils vont avoir une portée vraiment favorable pour la suite de votre évolution donc voilà là je vais aussi compléter par un petit tirage sur ce qui a déjà été là en lecture alors pardon je bouge un peu la caméra donc on a ici la carte de la divination on a la croix voilà il y a vraiment l'idée de croiser ces chemins l'idée voilà encore une fois avec l'intuition on retrouve ce pardon avec la divination on retrouve pour moi selon moi le côté de l'intuition le domaine de ce qui arrive à nous ce qui est proche mais qu'on ne perçoit pas encore donc faites-vous confiance autorisez-vous à suivre votre intuition vraiment on voit des éclaircissements hyper proches de vous mais il va falloir vous faire confiance et donc l'ombre qui est ici c'est vraiment vous faire confiance avant le passage à l'action puisque on voit que vous allez être réticents dans ce passage à l'action parce qu'il y a encore certaines peurs qui vous limitent comme si vous n'étiez pas prédisposé au bonheur ce qui n'est pas vrai tout le monde est prédisposé au bonheur simplement il y en a il s'encombre moins de détails donc la croix c'est un choix selon moi de positionnement sur quelle croyance vous allez avancer avec quelle croyance avec quelle restriction vous allez avancer est-ce que vous allez décider de lâcher les vieux schémas est-ce que vous allez décider de vous orienter vers quelque chose de plus positif pour vous il va falloir vraiment vous connecter à la fois à cette confiance infinie que vous pouvez avoir en la vie plus vous avez confiance en la vie plus elle va vous amener des cadeaux incroyables certes ça ne vous empêchera pas de vivre des expériences plus ou moins complexes mais à chaque fois vous allez rebondir et trouver des nouvelles voies, des nouvelles options pour vous qui vont s'ouvrir et vous emporter vers la flèche la flèche ici elle est vraiment le symbole donc voilà elle est ici la flèche c'est vraiment le symbole de l'ascension de la promotion, d'une augmentation c'est vraiment une carte hyper positive et finir en fait sur ça je pense que c'est montrer qu'il y a des événements qui vont se produire très rapidement autour de vous et qu'elles sont annonciatrices, enfin que c'est annonciateur en fait de vraiment une très très belle évolution une très très belle croissance donc tout ce mois de janvier va vraiment symboliquement vous apprendre vraisemblablement beaucoup de choses parce qu'on rejoint les domaines de la connaissance, de l'intuition on reconnecte à son intuition, on reconnecte à ses connaissances on apprend de nouvelles choses ensuite on acquiert de la patience qu'on guérit en fait en transmutant au niveau du coeur pour ensuite passer à l'action tout en nous élevant et en faisant fi de nos croyances qui peuvent parfois nous limiter, on a un beau chemin d'expansion voilà il va falloir faire les bons choix, il va falloir se positionner vraiment solidement et puis s'ancrer dans la foi donc gardez confiance, vous avez vraiment des belles choses qui arrivent mais voilà vous ne sombrez pas trop dans vos ombres, dans vos schémas de peur il va vraiment falloir travailler et évoluer là-dessus bah écoutez je pense qu'on a un très très beau mois de janvier qui s'annonce alors très très beau mois, je voulais quand même revenir un petit peu sur peut-être les impacts collectifs qui risquent d'y avoir maintenant ce sont des impacts collectifs, on va tous les subir plus ou moins mais à vous de vous remettre dans votre essence, dans votre cocon pour continuer votre propre chemin d'évolution c'est-à-dire qu'on est en parallèle du chemin collectif mais on suit ce collectif, on n'en est pas extrait par contre c'est à vous de vous recentrer sur vos énergies pour porter vos projets, pour porter votre voix et ne pas vous faire trop impacter par ce qu'il y a à l'extérieur donc essayez de vous ancrer, essayez de vous ressourcer de vous aligner à vos aspirations quand vous vous faites trop emporter par ce que vous entendez au niveau du collectif il va falloir vraiment faire attention à bien vous recentrer à chaque fois méditation, yoga, routine du matin, peu importe mais quelque chose qui vous ancre vraiment dans le moment présent et ne vous fasse pas trop partir sur des peurs qui ne seraient pas les vôtres et bien écoutez, j'adore ce tirage pour ce mois de janvier je le trouve très très riche et intéressant et puis bien quant à nous, je vous retrouve sur les réseaux sociaux je vous les laisserai en barre d'infos si vous voulez me suivre et puis je vous dis au mois prochain pour la lecture du mois de février d'ici là, je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année si je la publie avant les fêtes de fin d'année et puis un beau mois de janvier 2021 à bientôt